aujourd'hui je reviens avec des nouvelles idées pour utiliser le fameux punch paper je vous ai montré déjà plusieurs idées avec des poches qu'on utilise comme pochoir pour embosser pour faire des cartes à deux bâtons mais là je viens vous présenter une idée où on utilise des petits rubans en couleur ou même on peut le faire aussi avec du papier vous allez voir je viens vous présenter différents exemples sur cette vidéo c'est pas un tuto c'est plutôt je vous montre comment j'ai passé simplement un des petits rubans et après je vous montre les différentes cartes que j'ai fait avec différentes possibilités c'est hyper simple là voyez j'ai déjà passé j'ai pris un petit un petit ruban argenté à mon fond il est il est gris alors simplement je mets vous pourrez vous pouvez aussi utiliser avec une le faire avec une aiguille c'est peut-être plus facile mais j'ai pas trouvé mon l'aiguille que j'ai spéciale avec un trou plus gros je l'ai pas trouvé je sais pas comment on appelle le trou de l'aiguille en fait et là je le fais alors à la main parce que les trous sont assez grands ça prend un peu plus de temps mais ça va alors simplement je le passe derrière devant trop facile là j'ai décidé de le faire en forme diagonale mais vous allez voir le faire on peut changer les couleurs on peut le faire à l'horizontale à la verticale là toutes les combinaisons sont possibles je me suis amusé à faire différentes différentes à les passer de différentes façons et je suis assez contente de ces cartes là elles sont assez différentes aussi vous savez que j'aime bien faire des cartes un peu différentes et là simplement j'ai passé j'ai passé que quatre quatre petits morceaux de ruban je suis désolé je suis encore un peu malade entre le travail et sortir à moins trois degrés le matin mais bon ça va ça va beaucoup mieux c'est pour ça que je suis de retour je vais mieux m'organiser aussi là sur un côté j'ai pu mettre du ruban double face pour faire tenir mes petits rubans mais de l'autre côté j'avais pas assez de deux places était trop trop fin le le petit bord alors j'ai mis de la colle ma colle ma colle que j'adore que je vous avais parlé dans la dernière vidéo et là je mets mes pinces à linge pour la faire pour la faire tenir ici je vous montre celle là j'ai adoré cette carte j'ai joué avec le contraste en fait c'est un vert on le voit pas très bien c'est le fond il est un peu vert et là j'ai joué avec des couleurs des couleurs de ruban un peu différent et ici je vous montrerai simplement une astuce pour faire un embellissement avec ces petits mots c'est un daï découpé tout simple un petit papier un peu un peu couleur ivoire ivoire jaune je sais pas un petit crème peut-être plutôt là je vais faire une espèce de languette pour tenir mon mot et je vais simplement embossé de la poudre d'embossage transparente 2 dessus ça fonctionne avec bien sûr avec toutes les couleurs c'est une façon pour arriver à embosser tout le mot et pouvoir le tenir vous allez voir parce que si on le tient avec des pinces il ya le petit bout où la pince elle tient qui va empêcher de d'embosser tout le mot tandis que comme ça tu peux vous pouvez le faire en entier je reviendrai avec une vidéo comment je fais d'embellissement avec la poudre d'embossage je trouve que c'est une façon très très facile même par exemple si on veut faire un quelque chose en doré on n'a pas de papier doré c'est une façon de faire aussi très facilement là je viens avec mon pistolet chaud et déjà je me brûle pas les doigts parce que je peux avec ma languette je peux le tenir un petit peu plus un peu plus loin et là je viens je viens avec le pistolet partout partout pour être sûr que la poudre elle va fondre je vais faire ça plusieurs fois vous pouvez le faire la quantité de fois que vous voulez vous aurez un un effet plus 3d c'est comme une alternative au glossy accents c'est aussi c'est aussi beau c'est peut-être plus rapide parce que et on est sûr qu'on va couvrir tout parce que des fois avec le glossy quand c'est des mots on a peut-être un petit peu plus de mal pour bien couvrir tous les tous les petits rebords et là on est sûr avec ça que on va tout couvrir et super bien couvrir là voyez je fais une deuxième fois pour cette carte je fais que deux fois mais deux fois d'autres pardon d'autres fois je le fais même jusqu'à quatre fois et vous allez voir je vous montrerai dans une prochaine vidéo vous allez voir que ça donne un effet vraiment un petit peu bombé très 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 beau là on ne voit pas très bien j'ai déjà passé au pistolet chaud mais je vous dis j'ai beaucoup aimé et ça se voit ça fait un contraste très joli sur cette carte elle est simple mais je trouve qu'elle est élégante c'est une de mes cartes préférées de cette vidéo j'aime beaucoup aussi les tonalités de vert derrière et le contraste avec la carte crème derrière c'est une carte irisé et je trouve que ça 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 rendait très très bien là je suis désolé je suis pas je suis en train de mettre de la colle derrière mon mot mais j'avais pas vu que la caméra elle était bien bien centré désolé là on voit j'ai colle simplement mon mot et je viens après avec deux petites perles de pluie finir cette carte là j'ai utilisé aussi la façon diagonale mais regardez là je vous montre une autre carte où j'ai pris simplement la même chose des rubans différentes couleurs dans les taux marrons et je les ai passé à la à l'horizontale et là aussi alors vous pouvez jouer avec une seule couleur différentes couleurs là je vous laisse simplement l'idée là regardez j'ai fait avec des rubans plus épais là ce sont des cartes que j'avais fait pour noël mais j'avais pas eu le temps de vous les montrer et même le doré c'est du papier alors on a plein 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 de possibilités j'ai encore du punch paper alors attendez vous encore à des nouvelles idées parce que je dois finir ces petits blocs et j'aurai des nouvelles utilisations je pense jusqu'à que ces blocs soient finis ici là je vous montre simplement comment j'ai fini les cartes celle-là j'ai adoré aussi je trouve qu'elle est trop trop belle j'ai pris un petit taille des coupes d'ail ce molloque vous avez vu que j'utilise pas mal et j'ai simplement coupé à part un petit bout de le coeur simplement et ces petits ces petits noeuds c'est aussi un dail que j'ai beaucoup aimé je vous laisserai les liens si vous ça vous intéresse et j'ai mis un strass et je trouve que le contraste avec les deux petits détails en rouge ça rend très 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 beau ça révèle cette carte après pour ça j'ai embossé le petit dail des petits lapins pour cette carte elle me manque encore mettre joyeux pack mais bon j'ai pas eu le temps je mettrai un petit un petit mot joyeux pack sur les petits rubans je pense je vous montrerai ça peut-être en photo sur le blog parce que j'ai pas encore fini sur celle là aussi j'ai mis j'ai embossé l'enveloppe je trouve que ça rend ça rend bien et j'ai mis deux petites perles de pluie ils sont très simples ces cartes mais comme je vous dis avec le punch paper on peut faire des belles choses dites moi quelle carte avez vous préféré je vous dis à très bientôt merci beaucoup je vous laisse les liens pour les autres vidéos avec le punch paper et attendez vous encore à des nouvelles idées je vous laisse avec des photos aussi abonnez vous si vous n'êtes pas aimé merci merci beaucoup merci pour vous gentils message d'encouragement mon travail ça va très bien je m'habitue petit à petit mais vous me manquez beaucoup et je vais essayer de mieux gérer mon temps pour pouvoir faire les deux choses alors merci gros bisous ciao ciao à la prochaine merci merci